Docteur Turtay, bonjour. Oui, bonsoir. Merci pour votre temps, votre disponibilité. Il y a un thème que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir, c'est le bonheur. Il y a toute une course au mieux-être, au bien-être, au bonheur en général, au développement personnel. Qu'est-ce que, en tant que nutrithérapeute, ou même sous un autre œil, vous aurez envie de partager à ce sujet ? Est-ce que l'alimentation a un lien avec comment on se sent, de manière générale ? Ça, c'est sûr. Alors, il y a, si vous voulez, aux États-Unis, au fameux Massachusetts Institute of Technology, MIT, où on a inventé l'ordinateur. Il y a un chercheur qui a créé le premier laboratoire sur cerveau et nutrition. D'accord ? Et c'est là qu'on a découvert, si vous voulez, que les petits messagers qui passent l'information entre les neurones, les neurotransmetteurs, dépendent de l'alimentation. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ça a donné des outils extraordinaires. Par exemple, l'outil le plus puissant en industrothérapie, c'est la thyrosine. La thyrosine, c'est un acide aminé qui passe dans le cerveau, si on le prend à jeun, parce que ces acides aminés passent dans le cerveau par des transporteurs qui transportent plusieurs acides aminés. Donc, si vous mangez tout de suite derrière, les autres acides aminés se bousculent au portillon et ça ne rentre pas dans le cerveau. D'accord. Et donc, la thyrosine, ça se prend à jeun le matin, puisque ça va, à ce moment-là, ça rentre dans le cerveau et ça va fabriquer la noradrénaline, qui est le neurotransmetteur de la tension, de la concentration, de la combativité. D'accord ? Puis de la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la motivation, de la bonne humeur, justement, du bonheur. D'accord. On appelle ça aussi le circuit de la récompense, d'autant plus que cette dopamine, elle va faire sécréter les endorphines, qui sont des opioïdes qui donnent l'état de bien-être. C'est ça. Voilà. C'est un antalgique comme la morphine. Oui. C'est une sorte de morphine naturelle. Voilà. Ok. Et donc, ça, ça dépend directement de la nutrition. Ok. Normalement, si on n'est pas dépressif, on a assez de thyrosine dans l'alimentation. Mais si on a trop tiré sur ces neurones, on peut avoir épuisé la noradrénaline. Si les neurones sont trop sollicités, si vous voulez, ils sécrètent beaucoup de noradrénaline, on en recapte un maximum et on en dégrade quand même. On peut finir par vider les neurones. Et là, on a du mal à se lever le matin. C'est irréversible ? Non. Non, ce n'est pas du tout irréversible. Mais on a du mal à se lever le matin. On n'est pas combatif. On n'est pas courageux. Et on perd l'envie des choses. C'est la déprime, quoi. D'accord. Voilà. Et on peut remonter à ce moment-là la thyrosine. Ça ne marche plus par l'alimentation à cause de la compétition parce que les neurones sont vidés. Et là, il faut prendre le complément. La thyrosine, ça existe. Le matin, à jeun. À jeun, 20 minutes avant le petit déjeuner. D'accord. Et là, ça renourrit les neurones et ça permet de relancer la machine. Ok. Voilà. Ça existe, la thyrosine en complément. Ça s'appelle MC2. Ils ont fait mémoire, concentration avec un jeu de mots avec MC2, égale MC2 de l'énergie d'Einstein. Mais bon. D'accord. Et donc, on relance quelque part la machine avec la thyrosine. Voilà. Et derrière, au niveau alimentaire ? C'est un très puissant antidépresseur. Très puissant. C'est le principe actif le plus rapide. En une seule prise, on voit une différence. Moi, je le prends aussi, par exemple, les jours où j'enseigne, le matin, puisque je vais tirer plus sur mes neurones. Donc, pour ne pas le lundi matin, après le week-end, être à plat et... Je soutiens, si vous voulez, la surutilisation de thyrosine par mes neurones avec ça. Mais on peut l'utiliser pour le décalage horaire. Ça supprime complètement le décalage horaire avec la mélatonine le soir pour recycler la chronologie et la thyrosine le matin. D'accord. Les deux en même temps, ça supprime totalement même les gros décalages horaires. Vous parliez d'antidépresseurs, il y a un instant. C'est quasiment le médicament le plus prescrit. C'est dans une pharmacie. Il y en a beaucoup, oui. Il n'y a pas longtemps. C'est les antalgiques en tête, mais les antidépresseurs ne sont pas loin. Les antidépresseurs, les antidépresseurs. Ça pourrait remplacer ? Absolument. C'est même meilleur. Il y a eu des études comparatives entre la thyrosine et les antidépresseurs. La thyrosine fait mieux avec moins d'effet secondaire et plus durable. Ça renourrit le neurone. L'antidépresseur, il ne renourrit pas le neurone. Il essaie de recycler le peu de noradriine qu'il y a et il empêche son recaptage. Donc, il épuise encore plus le neurone. D'accord. Quand vous laissez aussi la noradriine dans la synapse, vous inhibez les récepteurs. Donc, ça marche de moins en moins bien. Donc, si vous voulez, les antidépresseurs chimiques, ce n'est pas du tout la bonne solution. Oui, et on devient toujours dépendant d'en prendre. Après, voilà. Il faut remonter le neurone. Ça peut ne pas suffire si le neurone est épuisé sur le plan énergétique. Et là, à ce moment-là, le magnésium est intéressant. De toute façon, en règle générale, on va toujours donner le magnésium. Le magnésium, c'est le nutriment le plus important pour la question que vous me posiez sur le bonheur. Pourquoi ? Parce que le bonheur est lié aussi à l'état d'énergie. D'accord. Si vous voulez, quand vous avez beaucoup d'énergie, vous vous sentez vital, capable de tout faire. Vous êtes optimiste. D'accord. Quand vous êtes très fatigué, vous commencez à vous dire, oh là là, est-ce que je vais arriver à m'adapter ? Est-ce que je vais... Donc, c'est déjà très déstabilisant d'être très fatigué. D'accord. On voit ça dans la fibromyalgie, mais dans la dépression aussi, dans tous les états de fatigue. Bon. Donc, si vous voulez, l'énergie, c'est le nerf de la guerre et les neurones aussi. Les neurones, si vous voulez, le cerveau pèse de 2 à 3 % du poids du corps. Il pompe de 20 à 30 % d'énergie, glucose et oxygène. C'est l'organe le plus gourmand en énergie. Donc, si vous voulez, ça, c'est la base. C'est même avant la thyrosine, c'est de remonter l'énergie du neurone. D'accord. Et ça, on peut le faire avec des choses simples. Respirez à fond. Ah oui, 30 % de l'oxygène. Donc, quand vous respirez, c'est vos neurones qui se servent d'abord. Ensuite, bien manger de manière à ne pas déstabiliser la glycémie, puisque c'est le glucose le nutriment principal du neurone. Donc, si vous mangez sucré, vous avez un pic de glucose, l'insuline monte, ça redéprime. Vous avez les montagnes russes, vous passez d'un état... Le sucre est un peu sédatif. Bref, et après, vous êtes encore plus soit agité, soit ça dépend des gens. Quand la glycémie... Mais surtout, ça attire pour le sucré. Enfin bon, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger les glucides lents. Les glucides lents, tout le monde en a envie de parler. C'est les légumes secs, haricots, proies, pèves, tout ça. Les céréales, voilà, les légumineuses. Les céréales complètes avec des fibres. Et puis, c'est de manger varié pour mélanger tout ça, que le sucre passe lentement dans le sang, pas vite. Et aussi, il y a l'état de la flore qui joue. Si vous avez une bonne flore, nourrie par suffisamment de végétaux, de fibres, pas de produits industriels et de trop de viande, sauf si vous êtes enfant ou en forte croissance, on l'avait déjà dit. Si votre flore, elle est bien équilibrée, ça va réguler la vitesse à laquelle le bol alimentaire passe de l'estomac dans l'intestin. Ça va être la vidange gastrique. Si vous avez une flore inflammatoire, parce que vous mangez trop sucré, trop de graisse saturée, trop de produits industriels, d'édulcorant qui déséquilibre la flore, trop de viande... Manger trop vite, même ? Non, 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 simplement, oui. Ça aide de manger lentement, mais pour la flore, si vous voulez, c'est vraiment à la faim. C'est la qualité de ce que vous mangez, surtout. Mais si vous êtes très stressé aussi, vous agitez de l'intestin, et là, ça peut dérégler la flore aussi. Donc, ça, c'est important, parce que ça va réguler la vitesse de la vidange gastrique. Si votre estomac libère trop vite le bol alimentaire, le sucre va monter beaucoup plus vite dans le sang. D'accord ? Donc, la flore régule ça. Donc, tout ça joue sur le bien-être. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. Le ventre, deuxième cerveau, mais c'est par ce genre de mécanisme, et d'autres, qui, directement, même sur les neurotransmetteurs, la flore joue directement sur les neurotransmetteurs. Ça, c'est encore autre chose. C'est que, si vous avez une flore inflammatoire, elle va dégrader les acides aminés, comme la thyrosine, dont on a parlé tout à l'heure, et le tryptophan, qui fait la sérotonine, qui est important aussi, dans le tube digestif. Ce qui fait que vous allez en manquer dans le cerveau. Donc, vous voyez que la qualité de la flore retente directement sur votre bien-être. Et ça, c'est maintenant bien démontré. Et donc, le réflexe qu'on peut avoir, parce que quand on est fatigué, quand on est déprimé, on a une tendance à aller vers des sucres. Oui. Des sucres bien rapides. Donc, ça, ils vont mieux éviter, en fait. C'est un piège, si vous voulez. C'est que, quand on mange sucré, le sucre passe vite dans le sang. Ça stimule l'insuline. Et l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, mais aussi les graisses dans le tissu adipeux, ça fait grossir. Et les acides aminés dans le muscle. Mais du coup, il y a moins de compétiteurs des acides aminés dans le cerveau pour faire passer le tryptophan. C'est ça. Donc, le sucré a un effet qui remonte la sérotonine, qui a un effet sédatif psychotrope, comme un antidépresseur sérotoninergique, style Prozac. C'est ça. Donc, les gens utilisent le sucré, l'alcool qui est un super sucre, le tabac qui a un des effets un peu similaires par d'autres mécanismes, comme sérotoninergique. Mais évidemment, c'est tout au destructeur. Alors que le sport fait ça aussi. D'accord ? Et il y a d'autres moyens, le magnésium, rééquilibrer sa flore, prendre des glucides lents, prendre du magnésium, prendre des vitamines B pour fabriquer la sérotonine. On a tout un protocole, si vous voulez, pour améliorer cette synthèse de sérotonine qui donne un état aussi de bien-être. En fait, c'est l'ensemble, l'équilibre de l'ensemble des neurotransmetteurs qui mène au bien-être. La noradrénaline, la dopamine, la sérotonine, le GABA anti-anxiété, pour ça, il ne faut pas manquer de la vitamine B6, qui n'est pas trop de glutamate, qui est plutôt excitateur. C'est très complexe. On ne va pas résoudre tout avec un seul neurotransmetteur. Et vous parlez aussi de l'importance d'aller dans l'eau. Oui, tout à fait. Alors l'eau a un effet sérotonin énergique et endorphinique. Les endorphines dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout ce qui est de la natation, les sports dans l'eau, mais aujourd'hui, on peut tout faire dans l'eau. L'aquajogging, l'aquabiking, tout ce qu'on veut. Jouer dans l'eau pour les enfants, c'est super. Si on n'a pas de piscine, avec la piscine, on prend des bains prolongés. De quelle façon vous mangez comme vous l'enseignez ? Vous avez des petits rituels ? Oui. Je sais que vous avez une vie relativement rythmée, en fait. Oui, oui. Je voyage beaucoup, mais même en voyage, je fais en sorte d'avoir mon rythme où je me lève relativement tôt. Oui. Je fais une heure de mise en route physique. Une sorte d'éveil du corps ? Voilà, avec du stretching, de la salutation au soleil, un truc qui s'appelle la gymnastique taoïste circulaire. C'est des mouvements circulaires du bassin, etc., qui sont très utiles. D'accord. Ensuite, je cours. Donc, en gros, je fais une à deux heures de sport par jour. Dans la journée, je rythme aussi avec des élastiques, etc. Donc, quoi qu'il arrive, sauf vraiment exception, je fais des mouvements. Et même quand je suis, si vous voulez, dans un fauteuil d'avion, on peut faire des mouvements comme on veut, comme ça. Il y a des tas de façons de faire des mouvements avec les jambes, avec les pieds, avec les... Donc, si vous voulez, c'est vital, ça. Il faut penser qu'on a toujours été dans l'évolution. Nos muscles ont besoin d'être en mouvement. C'est totalement anormal d'être aussi longtemps assis sans rien faire. Ça, c'est sûr. Les études sont formelles. Plus vous restez assis longtemps, plus vous raccourcie votre durée de vie et ça augmente la mortalité. Et encore plus chez les femmes que chez les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est dans les études, c'est comme ça. Donc, bouger. Ensuite, le petit déjeuner, je le prends assez tard ou parfois même je le saute parce que je veux laisser 13 heures de jeûne au moins entre la fin du dîner et voilà. Par exemple, ce matin, je l'ai sauté. Et puis, je mange, oui, ce que je dis, c'est-à-dire du tofu fermenté, beaucoup de légumes, très rarement de la viande comme ça, une fois par mois, éventuellement. Parce que je n'en ai pas besoin et pour varier, pareil pour le poisson. Je fais une potion avec mes poudres de magnésium, mon complément généraliste, des poudres de fruits, de myrtilles, de cassis, de riche en polyphénol, du thé vert matcha, pour le matin et le soir, le soir sans polyphénol parce que c'est trop dynamisant. Je prends mes compléments et le matin, le midi soir, après j'ai lu l'encapsule, etc. et puis je dîne très tôt, si possible, 18h30, je m'arrange pour que la fin de la journée soit très calme. Je regarde des documentaires, mais rien de physique, ni d'intellectuel, de trop stimulant. parce que déjà, j'ai des difficultés à dormir, j'ai tendance à penser trop. Je ne meins pas, non. Mais justement, ça me solliciserait trop. Ah oui ? Oui, parce que si vous voulez, il faut... C'est vraiment pour moi, c'est une création, c'est très, très, très... Ça demande énormément d'énergie, de concentration. On est complètement survolté quand on fait ça. D'accord. Non, ce n'est pas une activité du soir. Merci de partager ça. En tout cas, je voulais vous demander votre avis par rapport au rituel, parce que je sais l'importance que ça peut avoir dans une vie. Parce que sinon, on retombe vite dans des anciennes ornières d'anciennes habitudes. Et quand on met des choses un peu systématiques, c'est plus facile de les tenir dans le temps, je pense. Absolument. C'est des choses choisies. Si vous voulez, j'écris ma partition, comme je disais tout à l'heure. Aussi à la journée, bien sûr. Oui. Voilà. C'est sûr. Et dans la semaine, j'ai une fois du yoga, une fois, donc la gymnastique taouïde circulaire. Quand je peux, oui, je vais dans des cours. Une fois par mois, j'ai aussi un cours spécial de qi kung aussi dans cette même veine circulaire. Et puis, je fais du pilates, la gymnastique pilates, une fois par semaine avec les machines. c'est très, c'est très, très, très efficace. Ok. Super. Et puis, je vais au gymnase une fois par jour, une fois tous les deux jours. Voilà. Le secret de la santé. Un grand merci. Il manque des choses, c'est-à-dire que je suis censé méditer, mais comme je n'ai pas pris le pli, j'essaie de faire des choses en méditant, de courir en méditant, de... Voilà. Pour remplacer, mais... Oui, et puis au final, la méditation, quelqu'un qui va à la pêche et qui est dans cette activité, c'est une forme méditative, quelque part. Quand on est dans ce qu'on fait, c'est une forme méditative. Quand je suis dans la nature, je suis dans un état méditatif. Ou quand... Ah oui. Super. Un grand merci, docteur. Merci, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada